bonsoir à toutes et à tous c'est parti j'avais promis de faire une petite vidéo sur un autre excellent film qui se situe aux antipodes du soudan j'ai eu un mal fou à faire le direct vraiment c'était très très difficile enfin de mettre en marche le direct bon ça va fonctionner ça y est les efforts ont payé alors bonsoir donc à toutes et à tous et je voulais vous parler donc ce soir d'un merveilleux film qui s'intitule marche avec les loups un film de jean-michel bertrand je mettrai la couverture tout à l'heure sur la vidéo alors de quoi parle ce film donc ce ce film fait suite à la vallée des loups et jean-michel bertrand va donc poursuivre sa quête des loups en voulant enregistrer le passage de ces animaux sauvages par le biais donc de caméras qui va implanter dans le paysage au fur et à mesure de sa progression dans les montagnes des alpes et du jura et ce qui alors je ne rentrerai pas dans la polémique du loup parce que ça ne m'intéresse absolument pas dire que le loup est un prédateur évidemment c'est un prédateur maintenant si on devait tuer tous les prédateurs je crois que on déséquilibrerait beaucoup la chaîne alimentaire la chaîne alimentaire il ne resterait plus grand monde finalement quand on regarde bien chaque espèce est le prédateur ou la prédatrice d'une autre et s'il ya bien un grand prédateur dans ce sur cette terre c'est bien l'homme je pense que vraiment c'est le prédateur qui est le plus j'allais dire le plus vorace sur cette terre et celui qui vraiment voilà l'homme c'est le prédateur le plus répandu donc je parlerai justement de la beauté du loup ensuite bien sûr donc cette jean-michel bertrand donc ce film en tant qu'il est le narrateur de sa propre recherche et il va donc vraiment véritablement aller sur la trace du loup et donc c'est un loup qu'on voit beaucoup plus par la trace ou alors par vraiment des images des visions très fugaces il va aller à la recherche des meutes de loups mais il va aussi aller à la recherche des loups solitaires parce que on sait que le loup solitaire est le loup qui est le plus en danger parce qu'il risque d'être attaqué par ses congénères et il va vraiment se faire comme vraiment se bâtir le projet de d'aller sur la trace du loup solitaire qu'il recherche un loup spécifique mais finalement on va croiser beaucoup de loups solitaires et on ne saura jamais si c'est ce loup là que jean-michel bertrand a trouvé alors donc on voit ces traces de loups on a des images parfois très fugaces de passage de loups parfois aussi de combats qui sont impitoyables et à cette trace sur le sur les chemins enneigés se superpose la trace de jean-michel bertrand qui écrit son périple donc il y a une sorte de journal de bord journal d'aventure et on a aussi la trace de la voix de jean-michel bertrand parce qu'au fur et à mesure qu'il nous raconte ses périples et son aventure il nous il nous parle également de ce qu'il ressent de ce qu'il éprouve et on a aussi tout le cheminement de la caméra au rythme de sa progression et donc on va voyager dans des décors qui sont absolument somptueux qui sont absolument fascinants des décors sauvages des décors enneigés que ce soit les alpes que ce soit le jura et on va vraiment découvrir encore une fois la nature dans toute sa splendeur et dans toute sa pureté et on va entendre le bruit le bruit des pas du narrateur et ce film aussi donc du cinéaste jean-michel bertrand sur la neige on va entendre le craquement de la neige sous ses pas on va entendre sa voix on va entendre son souffle qui donne vraiment un rythme au film et une progression qui se fait dans le silence absolu et on entendra que cette voix finalement va laisser trace en nous trace dans notre dans notre esprit et dans notre mémoire alors la quête et le loup mais c'est une quête qui est fugitive c'est une quête qui est éphémère fugace comme je l'ai dit les loups on les voit un instant t et ensuite ils disparaissent on les voit se faufiler dans la neige on les voit parfois se battre mais c'est derrière un versant c'est jamais à découvert on voit parfois un vieux loup qui est effectivement seul ou alors un jeune loup également mais ce sont des animaux qui lorsqu'ils sont sortis de la meute sont excessivement fragiles et donc ils passent comme ça devant la caméra comme une sorte d'éclair et à peine attendent le temps de les voir qu'ils ont déjà disparu et donc jean-michel bertrand nous nous emmène avec dans son périple par parmi les rochers parmi les sapins et on retrouve aussi ce cadre de vie tout à fait naturel puisque il loge en pleine montagne il loge dans 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 des grottes dans une grotte et on a on a cette splendide image cette splendide scène où il allume des bougies qui pose contre la roche et où il va manger une pomme de terre chaude qu'il va d'ailleurs laisser tomber par maladresse et on retrouve un petit peu les les origines de l'humanité à cette époque là lorsque nous vivions dans les grottes et lorsque nous n'avions pour nous éclairer que le feu bien sûr qui était indispensable pour nous éclairer nous chauffer et chauffer notre nourriture donc c'est une sorte de de retour aux origines et retour aux origines animales avec cette trace du loup et retour aussi aux origines humaines donc c'est vraiment c'est vraiment un film qui est superbe aussi à ce titre là ce que je voulais dire aussi c'est que alors la quête du loup est infinie puisque le film s'arrête au moment où il poursuit il voudrait poursuivre sa quête loin pour vraiment fixer l'insaisissable qu'est le loup il va donc jean michel bertrand va loger dans un refuge dans un dans le jura et là il va y loger plusieurs mois donc ça va vraiment être la solitude la plus complète et la seule intrusion dans cette solitude et bien c'est justement le la possibilité que le loup passe devant la caméra et c'est aussi parfois la caméra qui alerte notre narrateur et qui se fait en même temps cinéaste de sa propre aventure et la caméra sonne enfin il ya un bip elle émet un bip et tout de suite on voit le loup apparaître et puis comme je l'ai dit disparaître aussi vite dans dans la nuit et donc jean michel bertrand puis la solitude la plus complète dans ce refuge c'est vraiment le mode de vie le plus frugal qui soit mais en même temps le mode de vie le plus contemplatif on retrouve un peu cette assaise ou cette oui cette assaise propre finalement aux moines bouddhistes aussi qui vivent sur les hauteurs des des montagnes de l'himalaya on retrouve on retrouve cette simplicité et finalement la seule occupation qui va remplir ses journées complètement qui va le combler c'est justement de de chercher le loup mais c'est aussi de de se mettre sur la trace d'autres aventuriers et notamment on va lire en même temps que lui un livre de l'aventurier contemplatif robert hennard et on va aussi découvrir une autre trace c'est celle qui est laissée par une femme aventurière qui a voulu justement chercher le loup avant lui le contempler et qui a laissé un journal intime donc un cahier qui date de 50 ans pratiquement dans la cabane et il va donc feuilleter lire ce journal tout en lisant le livre de robert hennard et justement voir que d'autres ont été sur la trace du loup bien avant lui et finalement ce sont des traces qui s'emboîtent les unes dans les autres qui se succèdent qui se prolongent et qui nous emmènent justement vers cette quête irrésistible qui est celle du sauvage et de la nature ce que je voulais dire aussi c'est bien sûr donc on est on renoue quelque part avec avec ce dont nos origines le sauvage la nature et le loup a toujours comme il explique a toujours incarné une sorte de peur ça a été un petit peu le ça a été le bouc émissaire depuis pas mal de siècles alors on va on retrouve également d'autres espèces sauvages comme le lynx en particulier d'autres animaux aussi qui ne se laisse pas saisir comme les cerfs les chevreuils et on voit dans toute cette toute cette faune qui nous environne et qui est qui est invisible mais qui n'en est pas moins présente et d'ailleurs on voit parfois que le loup il arrive à la frontière des villes à la frontière des villes parfois même il peut traverser une autoroute il est là juste à côté de nous tout en étant invisible mais finalement c'est un animal qui a toujours été au contact des hommes ou en tous les cas très très proche des hommes même s'il ne se laisse pas facilement saisir et ce sont les hommes qui vont justement à sa poursuite qui vont le chasser parce que comme je l'ai dit le loup fait peur il est quelque part la projection la cristallisation des peurs de toutes les phobies ancestrales et il n'y a peut-être pas de raison ou en tous les cas c'est pas le seul prédateur et c'est pas le seul prédateur féroce tant est qu'il est féroce puisqu'on dit que le loup est extrêmement peureux au contact de l'homme ce que je voulais dire aussi c'est que plus nous nous voulons chasser le sauvage plus le sauvage revient alors ça sera pas forcément le sauvage de la faune le sauvage de la nature ça sera notre propre sauvagerie à nous car on sait que tout ce qu'on refoule à l'intérieur de nous revient comme disait young sous forme de destinée sous forme de fatalité et on voit bien qu'on a très peur du sauvage nos villes sont tout le temps éclairés sont tout le temps illuminés on n'est plus du tout habitués à la nuit totale au noir absolu au mystère on d'ailleurs on voit même plus les ciels étoilés donc c'est pour dire qu'on s'écarte de plus en plus de cette nature primitive nos animaux bon nous avons des animaux domestiques bien sûr mais tout ce qui est animal sauvage tout ce qui est animal insaisissable est chassé est traqué et finalement on a vraiment du mal à renouer avec nos propres origines or on sait justement que c'est dans les civilisations qui s'écartent le plus du sauvage on va retrouver le plus de sauvagerie et le plus de barbarie justement et je pense que ça peut nous faire réfléchir beaucoup là dessus parce que jean-michel bertrand nous parle justement de toutes ces espèces traquées que sont les aigles que sont les lynx que sont les tigres dans d'autres contrées et les loups dans nos contrées à nous alors on essaie de réintroduire le loup ce n'est pas facile bien sûr jean-michel bertrand s'est attiré les foudres de certains qui lui ont même envoyé des menaces de mort c'est quelqu'un comme quand on s'écarte un petit peu des sentiers battus et quand on essaie de créer quelque chose de faire quelque chose quand on s'est donné une mission il est vrai que on attire toujours à soi des choses qui peuvent être extrêmement négatives mais il ne faut pas le prendre pour soi je pense que jean-michel vert vertran va continuer sa quête sa quête du loup sa quête du sauvage de la nature la plus pure qui soit qui ne se laisse pas apprivoiser parce que dans notre monde on essaie de tout contrôler de tout dompter de tout apprivoiser mais il y a des choses qui ne s'apprivoisent pas et donc laissons au loup ces espaces naturels ces espaces sauvages aller voir le film c'est un film superbe en disant ça j'ai tout dit j'ai rien dit à la fois il faut se plonger dans l'immensité et dans le caractère aussi indomptable de la montagne et nos montagnes sont aussi extrêmement belles lorsqu'on voyage dans ces paysages du Jura comme ça on est on est on est surpris par autant de beauté et ce n'est pas loin de chez nous et découvrons renouons avec cette nature renouons avec la force de notre faune et de ce loup ancestral que nos aïeux ont connu et que nous avons encore la chance de côtoyer et qui comme je l'ai dit est tout près de nous bien qu'insaisissable et invisible voilà le film passe encore dans les cinémas alors bien sûr les horaires se font beaucoup plus rares parce qu'il est déjà sorti il y a un mois mais je pense que c'est encore une fois un film qu'il ne faut pas manquer c'est vraiment un road movie à travers les Alpes à travers le Jura et donc il y a un livre aussi qui est sorti aux éditions de la salamandre marche avec les loups qui peut compléter la vision du film je n'ai pas lu le livre en tous les cas le film en tant que tel me suffit c'est vraiment une épopée à travers la blancheur à travers la pureté et à travers le caractère naturel de nos origines humaines puisque nos origines humaines sont aussi profondément mêlées à celle du loup qui fait aussi l'objet de tant d'histoires de tant d'imaginaire de contes et de légendes voilà donc renouons avec notre part de sauvage qui n'est pas forcément négative et n'oublions pas que c'est lorsqu'on essaye de tout dompter de tout contrôler qu'on essaye d'écarter le sauvage qu'on risque de devenir sauvage dans le sens de barbare et donc renouons avec notre part de mystère et notre côté insaisissable il ne faut pas oublier que nous aussi nous sommes des animaux nous avons en commun avec eux aussi une bonne part d'instinct voilà je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo je vous dis à très bientôt les prochaines vidéos porteront sur la graphothérapie j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le pouvoir de l'écriture j'ai fait déjà fait des vidéos là dessus mais j'aimerais développer certains sujets que j'ai peut-être déjà développé ou en créer d'autres qui sont totalement nouveaux donc ces vidéos porteront sur l'aspect thérapeutique psychologique voire psychanalytique de l'écriture je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao